Plus de 28 000 morts à Gaza, nouveau bilan fourni par le Hamas, un drame humanitaire qui pourrait encore s'aggraver puisque les Israéliens menacent de lancer une offensive terrestre sur Rafa où sont entassés plus d'un million de civils. D'après les habitants, les chars israéliens ont bombardé au cours de la nuit la partie est de la ville. Mais les opérations au sol n'ont pas commencé. Une perspective qui effraie nombre de pays. Les Allemands par exemple appellent Israël à garantir des corridors sûrs pour protéger les civils. Les Américains réclament un plan crédible pour épargner les civils. Stéphane Amar, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Bonjour à vous. Comment ces messages, ces mises en garde, sont-elles reçues en Israël ? Alors il y a une prise en compte de ces messages. Le gouvernement israélien vient d'annoncer il y a quelques minutes qu'il allait mettre en place 25 000 tentes autour de Rafar dans des endroits sécurisés, dans une quinzaine d'endroits sécurisés afin que les civils puissent être éloignés des zones de combat. Il y a également effectivement un corridor qui a été ouvert pour que les civils cette fois-ci puissent remonter au nord de la bande de Gaza. Vous savez que la plupart des civils réfugiés à Rafar viennent du nord. Ce nord qui a été complètement dévasté par la première phase de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a un souci qui est pris en compte. Les remarques, les recommandations très fermes parfois émanant des pays occidentaux, notamment des États-Unis, sont évidemment pris en compte. Mais dans le même temps, on sent bien, vu d'ici, une détermination totale du gouvernement israélien, de son armée, de poursuivre les opérations dans la bande de Gaza, qui est qualifiée, selon les autorités israéliennes, de dernier bastion du Hamas. Il resterait, selon les Israéliens, trois ou quatre bataillons du Hamas à Rafar, à la fois dans cette ville, mais aussi dans ses souterrains, puisque la bataille se joue beaucoup sous la terre, avec ses kilomètres de galeries qui ont été creusées par le Hamas durant toutes ces années. Donc je dirais que le risque humanitaire ne dissuade pas, en tout cas Israël, de mener cette opération militaire jusqu'au bout, jusqu'à cet objectif affiché, depuis le début, l'éradication de la branche armée du Hamas à la bande de Gaza. Il est néanmoins sujet également d'une trêve, Stéphane, puisque des négociations, un nouveau cycle de négociations s'ouvre aujourd'hui au Caire. Oui, absolument. Et Israël a consenti à envoyer un délégué, qui est le chef du Mossad des services secrets israéliens, qui vient lui aussi de publier un communiqué en expliquant qu'il y avait des avancées substantielles dans ces négociations. Les Américains, eux, parlent de six semaines d'arrêt des combats, d'un cessez-le-feu de six semaines. On le sait, on vient de le dire, les Israéliens sont très réticents en cessez-le-feu, mais ils veulent aussi récupérer leurs otages. Il y aurait au moins une centaine d'otages encore vivants sur les 134 que détient le Hamas dans la bande de Gaza. Donc la négociation va porter sur le sort de ces otages en échange d'une trêve et de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. C'est ce qui avait fait capoter les précédentes négociations. C'était des exigences jugées exagérées de la part du Hamas par Israël, puisque le Hamas réclamait la libération de plusieurs centaines de Palestiniens qui étaient responsables d'attentats contre des civils israéliens, ce qu'Israël refuse. Donc les négociations sont tardues, mais il faut savoir qu'il y a une pression extrêmement forte des Américains pour arriver à un accord, pour arriver à une trêve dans ce conflit qui dure depuis maintenant plus de quatre mois.